Alors bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours de statique qui correspond en fait à la deuxième leçon sur la méthode des déplacements Donc ce que l'on a vu cette semaine c'est que l'on pouvait décomposer en fait comme pour la méthode des forces une poule sur phrase de pluie qui est chargée par exemple latéralement comme étant deux sous-systèmes c'est à dire un sous-système avec un pseudo appui de blocage en rotation pour bloquer et permettre aux forces extérieures de venir plus un deuxième sous-système où j'impose en fait ce X Donc ça veut dire que physiquement qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque je mords ma poutre et que je vais appuyer sur la travée de gauche je vais avoir un souleur en asture et notamment une rotation de ce nœud là Qu'est-ce que l'on fait là ? En fait on va tout simplement rajouter un moment c'est à dire qu'en appuyant je vais bloquer en fait avec ma main gauche la rotation ça c'est le premier cas et on additionne à ceci un deuxième cas où on va mettre, placer un moment Donc ce pseudo appui de blocage va tout simplement mettre une force ici c'est un moment qu'on nomme B0 plus le fameux B1 fois X et le B1 c'est bien celui-là Donc je vais sur mon système de base qui est celui-ci je vais simplement maintenant mettre une force là et mettre une deuxième force et je veux que lorsque je vais mettre cette première force et cette deuxième force qu'au final mes deux forces vont être identiques ce qui fait que je peux l'éliminer pour le calcul évidemment de la structure donc on se retrouve avec cette fameuse équation B0 plus B1 X égale 0 qui est donc l'équation d'équilibre du système Donc la méthode des déplacements qui consiste à calculer le X qui est la rotation va se faire par la détermination des B0 et des B1 Je rappelle que B0 c'est dans le système fondamental lorsque X est égal à 0 donc avec un blocage à l'appui étant donné que X est la rotation c'est de trouver la force c'est-à-dire la force correspondante à l'inconnu soit un moment on regarde ce qui se passe sur le nœud pour le B1 pareil on va aussi couper le nœud et regarder ce qui se passe sur le nœud pour ensuite déterminer notre inconnu L'analogie avec la méthode des forces c'est qu'avec les méthodes des forces on a un système qu'on appelle une fois hyperstatique c'est-à-dire qui possède un degré d'intermination statique ici on va avoir une méthode des déplacements qui va posséder un degré d'intermination cinématique les forces utilisent les conditions supplémentaires qui sont des conditions géométriques on l'a vu par exemple lorsque l'on suppose que l'appui est libéré donc c'est la force qu'il faut remettre il faut donc garantir une condition cinématique ici les conditions supplémentaires sont des conditions statiques c'est-à-dire qu'il va falloir simplement rétablir l'équilibre qu'il va y avoir au nœud au niveau du degré d'hyperstatité de la méthode des forces c'est assez facile il suffit en fait de calculer le degré hyperstatique au niveau du nombre d'inconnus cinématiques c'est-à-dire les inconnus qu'on va utiliser ici on se base sur ces quatre fameux éléments qui sont dans le tableau des efforts et des déplacements c'est-à-dire qu'on connaît maintenant très bien la poutre simple avec un moment d'un côté qui va provoquer une rotation d'un côté l'autre côté elle vaut la moitié ça ceci seulement s'il n'y a aucune force et le deuxième cas c'est la fameuse poutre bi-encastrée qui elle peut être cisaillée on va aussi avoir le fameux déplacement le cas particulier du jour va être le degré cinématique c'est-à-dire qu'on va regarder comment est-ce qu'on peut calculer un cadre de ce type qui va posséder une inertie infinie pour la traverse et une inertie standard pour les colonnes donc on voit qu'une telle structure peut être chargée dans tous les sens ici elle ne va pas vraiment bouger c'est quand je vais la charger latéralement que je vais avoir un déplacement cinématique donc là c'est un cadre bi-encastré encastré en bas avec une poutre et des nœuds rigides on voit très bien que la rigidité de la traverse empêche la rotation des nœuds ce qui fait qu'au niveau de la rotation des nœuds je n'ai aucune inconnue la seule inconnue que je peux avoir c'est un chargement quelque part qui va provoquer ce déplacement comment est-ce qu'on va calculer ce déplacement ? c'est ce qu'on va voir maintenant alors ici on parle d'inertie infinie donc qu'est-ce que va être l'inertie infinie ? c'est une grande inertie mais une grande inertie ne veut rien dire ici le comportement donne une inertie infinie parce que je n'ai pas de rotation de fléchissement de ma poutre ici pourquoi je n'ai pas ? on parle d'inertie infinie en fait lorsqu'on a un rapport d'inertie l'inertie de cette traverse par rapport à la colonne on voit que j'ai une épaisseur qui est beaucoup plus grande là que là ce qui veut dire que l'inertie va être encore plus grande étant donné qu'on est évidemment en puissance cubique donc une inertie infinie est définie par un rapport d'inertie d'environ un facteur 10 ou plus entre les inerties de ces deux poutres donc l'exemple que je viens de montrer va être défini par cette carte bien castrée ce cadre bien castré va être chargé ce cadre bien castré va être chargé latéralement et il ne faut pas oublier qu'il a une inertie infinie que l'on va voir ici donc comme je l'ai rappelé cette inertie infinie veut dire que l'inertie est environ 10 fois supérieure à l'inertie de la colonne c'est la définition même de l'inertie infinie le comportement de la déformée lui est très important parce qu'il permet évidemment de comprendre un peu la structure ce nœud là ne peut se déplacer ni en haut ni en bas il ne peut pas tourner à cause du blocage de la rotation donc on va avoir un déplacement seulement horizontal ce nœud là aura aussi un déplacement horizontal à savoir que le déplacement horizontal de ce nœud là va être identique à celui-ci le tout va donc se déplacer à droite d'une certaine valeur on aura évidemment la même valeur de l'autre côté et maintenant il suffit de relier la poutre en haut et en bas on va partir droit ici droit ici donc on va avoir ce type de déformation encastrement encastrement l'inconnu du problème va être le déplacement du nœud il faut donc maintenant définir ce système fondamental je rappelle le système fondamental c'est la structure initiale dont les déplacements associés aux conditions statiques sont bloqués sans aucune charge donc le système fondamental comme on vient de le voir doit montrer où est l'inconnu du problème ici on va prendre par exemple comme inconnue du problème le déplacement X de ce nœud là vous le verrez plus tard c'est important de bien définir ce déplacement X donc le système fondamental c'est la structure initiale libérée de toutes les charges extérieures avec le pseudo-appui de blocage qu'on va utiliser qui va être le calcul des réactions qu'on va avoir à cet endroit voilà mon système fondamental avec cette poutre d'inertie infinie d'inertie fin d'inertie fin